Les couilles sur la table, soixantième épisode, nourrir son homme. Dans cet épisode que je vous propose en deux parties, on va discuter de tous les liens qu'on peut faire entre masculinité et nourriture. Pourquoi quand on entend cuisinier, on pense à un chef étoilé, alors que quand on dit cuisinière, on pense plutôt à la dame de la cantine. Réputé particulièrement misogyne et violent, le milieu de la restauration a-t-il connu son moment MeToo ? Le fait d'être élevé comme un garçon crée-t-il une relation différente à la nourriture ? Pour y répondre, ma première invitée, c'est Nora Boisoni, qui est entre autres journaliste culinaire et autrice du livre Feminisme, publié en 2018 aux éditions Nourriture Fus, un essai savoureux dans lequel elle décortique les rapports entre sexisme et cuisine, nourriture et domination masculine. Alors c'est une lecture que je conseille à tout le monde parce que c'est drôle, c'est bien sourcé, c'est court et c'est dense, et ça vous fait à jamais changer votre regard sur votre assiette. Et il faut que je précise que j'avais lu et aimé ce livre avant que Nora ne devienne l'une de mes amies les plus proches. Et que par ailleurs, elle collabore régulièrement avec Binge Audio. Voilà pour les présentations. On démarre avec un extrait d'une émission qui va peut-être, comme à moi, vous faire grincer des dents. On est en 1975, sur une chaîne de la télévision publique, et voici ce que déclare un grand critique gastronomique interviewé par Bernard Pivot. Les femmes sont meilleures cuisinières que les hommes ? Non, les femmes ne font pas la cuisine, elles font de la cuisine, mais elles ne font pas la cuisine. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu de grands chefs qui étaient femmes, qui sont des femmes. Il n'y a jamais eu un grand auteur gourmand qui a été une femme. Et ça, ça s'explique de différentes manières. D'une part, parce que faire être un grand chef, c'est beaucoup de travail, c'est très dur, c'est très difficile. Et je sais bien que maintenant, il y a des cuisines qui sont climatisées, il y a le gaz et l'électricité, c'est quand même beaucoup moins dur qu'autrefois, mais c'est quand même un boulot extrêmement dur. Mais en général... Parce que les femmes ont du talent en cuisine ? Certainement pas. Certainement pas. Voyons enfin, ça se saurait, on les verrait avoir inventé un plat, on verrait un Bocuse femme, on verrait quelque chose comme ça. Un Bocuse femme. C'est pas mal ? Un Bocuse femme. Un Bocuse femme, ouais. Articulé, parce que... Non ! Le féminin, c'est le féminin justement, pour l'écart derrière. Oui, et bien c'est de rien. Voilà. Et la meilleure preuve, puisque vous parlez de féminin, c'est que chef n'a pas de féminin, vous allez dire une chefesse ? Cheftenne. Cheftenne, que c'est ça ? Oui, la cheftenne de l'étoile d'or, vous aurez bonne nuit en fait. Alors j'ai vu cet extrait dans un grand classique des documentaires féministes qui s'appelle Miso et Mazo, réalisé par le collectif Les Insoumuses à la même époque. Et elle se moque du bonhomme en faisant remarquer qu'en fait, les femmes font de la cuisine gratuite et les hommes de la cuisine rentable. Alors est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? En France, les cuisines professionnelles des restaurants sont-elles toujours majoritairement masculines ? C'est ce que je commence par demander à Nora Boisouni. Quand on regarde les cuisines professionnelles des restaurants, alors les chiffres sont un peu anciens, maintenant il faudrait vraiment refaire un topo sur les chiffres plus actuels. Mais il y a quelques années, on constatait que 94% des chefs de cuisine, de restaurant en France étaient des hommes. C'est des hommes qui en plus souvent vont se dire, ah moi c'est ma grand-mère qui m'a donné envie de faire la cuisine, je la regardais dans sa cuisine à faire des raviolis. C'est-à-dire que des hommes qui ont une anecdote qui est liée à une femme de leur entourage, une maman, une sœur, une tante, qui leur a donné cette vocation. En revanche, ce qu'on voit, et Pierre Bourdieu le décrit très bien dans La domination masculine, je vais dire sa phrase parce que je ne vois même pas comment la formule autrement tellement elle tombe tout juste, il dit que les mêmes tâches peuvent être nobles et difficiles quand elles sont réalisées par des hommes, ou insignifiantes et imperceptibles, faciles et futiles quand elles sont accomplies par des femmes. Il nous rappelle qu'il y a une différence dans notre esprit entre cuisinier et cuisinière. Le cuisinier c'est le cuisine de restaurant, la cuisinière c'est celle qui est chez elle et qui fait à manger pour la famille, et de la même manière on peut retrouver cette différence, cette dichotomie avec couturier et couturière, puisque les couturiers on pense aux grands couturiers, on pense à Yves Saint Laurent, on pense à Christian Dior, et la couturière c'est celle à qui on va donner notre pantalon pour faire un ourlet, parce qu'il est trop long. Et en fait il suffit que les hommes s'emparent d'une activité réputée féminine, pour que tout à coup elles deviennent valorisées et valorisantes pour la personne qui l'exécute. Toi tu travailles depuis longtemps sur les milieux de la restauration, tu vas beaucoup au restaurant, tu fréquentes ce milieu-là en fait, de la restauration, des chefs, il y a des gens qui te parlent et tout, est-ce que tu dirais que le milieu de la gastronomie aujourd'hui en France, il est toujours dominé par des hommes ? Ah oui bien sûr, il est dominé par des hommes depuis longtemps, puisque là ils ne sont toujours pas morts en fait, ils sont vieux, ou pas si vieux que ça, mais ils sont très organisés, comme dans énormément de domaines d'ailleurs, énormément de secteurs, les hommes sont plus organisés en réseau que les femmes, et surtout on voit que si on parle de violence en cuisine, parce qu'on en parle de plus en plus, il y a une omerta incroyable qui règne dans ce milieu, tout le monde a peur de parler, mais comme dans plein de lieux, mais aujourd'hui, moi des témoignages de jeunes femmes, donc on se dit oui, les jeunes ils ne sont plus comme ça, les stéréotypes c'est archaïque, aujourd'hui on est beaucoup moins sexistes qu'avant, les garçons sont moins misogynes, etc. Non, c'est faux, moi j'ai des témoignages de jeunes femmes, de jeunes filles, qui sont dans des écoles d'hôtel et restauration, qui sont prestigieuses, qui sont réputées, et qui me racontent les remarques qu'elles se farcissent de la part de camarades comme de professeurs, hommes, et dans les cuisines c'est la même chose, enfin on entend des choses incroyables, le compte, je dis non-chef, le compte Instagram de Camille Moncarnel, elle publie des témoignages de gens qui travaillent dans la restauration, il n'y a qu'à lire ce qui est publié, c'est terrifiant, c'est glaçant, c'est des agressions sexuelles, des agressions physiques, du harcèlement moral, des violences, ça ne change pas, en fait ce qu'il faudrait ajouter à la formation de ces élèves, ce sont des cours justement d'antisexisme, des choses, faire de la pédagogie là-dessus, ça ne change absolument pas, il y a des violences dans toutes les cuisines de France, un pote cuisinier m'a dit si tu ne veux plus manger dans les restaurants ou il y a des violences en cuisine, tu n'iras plus au restaurant. La réalité est là et ce sont effectivement les femmes en premier lieu qui en font les frais. En fait on le voit très bien, il suffit qu'il y ait deux mecs qui soient au poste à responsabilité pour que personne n'ose les contredire ou leur faire remarquer que ce qu'ils viennent de faire est inacceptable, que ce comportement est un comportement misogyne, sexiste et violent, et tout le monde a peur en fait, il y a une peur qui règne dans ce milieu, qui est la peur d'être grillé, c'est ce qui revient blacklisté, grillé, ne plus jamais retrouvé de travail. Est-ce qu'il y a eu un MeToo dans le milieu de la gastronomie ? Est-ce que cette domination masculine commence à être contestée ? Le MeToo de la restauration, il n'est pas encore advenu parce que la gastronomie, c'est le précaré français, c'est important, il ne faut pas y toucher, mais comme le cinéma, comme tous ces milieux prestigieux, le festival de Cannes, nous on a dans la gastronomie, il y a le Michelin. On ne peut pas aujourd'hui, enfin on ne peut pas, si, on peut, mais c'est compliqué de se dire, je vais être la personne qui va faire tomber un tel. Donc ça n'est pas advenu, il y a une omerta, les gens ont peur de parler, les gens ont peur de ne pas trouver de travail, et encore une fois, comme dans tous les milieux, les femmes ont peur d'être les chueuses, d'être la reloue. Et vu que c'est un milieu où il y a un turnover extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui deviennent seniors, c'est beaucoup de juniors, beaucoup de gens qui papillent dans l'établissement parce que c'est des métiers très compliqués, c'est des métiers où tu as envie d'autre chose, si tu veux fonder une famille par exemple, tu bouges un peu, les horaires sont très contraignants, tout est très contraignant, c'est des métiers très difficiles et extrêmement mal payés. Donc il y a énormément de turnover, du coup tu te dis, vu que tout le monde se connaît, si je fais chier entre guillemets, si je fais des remarques à celui qui me balance des commentaires sécits ou des mains au cul à longueur de journée, je ne trouverai plus jamais de travail. Donc cette omerta, elle est là aussi pour ça, tu as peur de te retrouver au chômage et d'être grillé, et il y a plein de gens qui ont parlé et qui ont parlé en se disant, de toute façon, je vais changer de voix. Donc je peux m'exprimer parce que je ne veux plus continuer là, ça m'a dégoûtée. Plein de jeunes qui ressortent dégoûtés au bout d'un an, seulement au bout de six mois de stage, à qui on tient des propos abominables en disant, habitue-toi, quoi. Ça sera comme ça pendant toute ta carrière, tu es une femme, ou bien tu es homo, ou bien tu es noire. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une spécificité à la misogynie dans le milieu de la cuisine ? Encore une fois, pour moi, c'est la promiscuité qui... C'est la promiscuité et c'est aussi les horaires. C'est-à-dire que quand tu finis tous les jours à passer minuit, il y a un moment où tu sors beaucoup avec tes collègues aussi. Il y a beaucoup d'alcool dans ce milieu, et c'est des gens très jeunes. Donc, ça fait beaucoup de facteurs de, entre guillemets, dérapage jusqu'à l'agression, qui, rappelons-le, n'est pas un dérapage. Donc, il y a la promiscuité, les horaires décalés, les beuveries, parce qu'il y en a, la drogue, parce qu'il y en a, la jeunesse des gens. Ça fait un cocktail explosif, surtout pour des jeunes qui commencent à travailler à 15 ans. Parce que c'est ça qu'il faut dire, contrairement à beaucoup de milieux, les premiers stages et l'alternance, tu la commences à 15-16 ans. Donc, tu as des enfants, on est un enfant à 15 ans. Tu as des enfants qui débarquent dans des restos, dans des cuisines, et qui vont prendre des mauvais réflexes. Mais qui les ont déjà eus, ces mauvais réflexes, à l'école. Puisqu'à l'école, on a déjà des professeurs qui leur font des remarques sexistes, ou bien qui leur apprennent que, oui, une femme en cuisine, tu la traites comme tu as envie de la traiter. Ou bien dire à des femmes, à des jeunes filles, habite-toi aux mains au cul, tu en auras toute ta carrière. Donc, si tu n'as pas la peau assez dure pour prendre sur tes épaules toute l'agression et les micro-agrières que tu subiras, fais autre chose. Donc, c'est un milieu qui est spécifique, et aussi parce qu'il y a cette pression du vernis, du joli vernis de la gastronomie française. Tu ne veux pas être celui ou celle qui va briser ce truc-là. quand tu es journaliste, c'est quand même assez différent en termes de travail, d'âge, de hiérarchie aussi. Il y a une hiérarchie qui est très, très importante encore dans la cuisine. Le chef, c'est le boss. Il y a un boss, c'est lui. Tu dis « amène » au chef, tu réponds « oui, chef ». Rien que ça. Tu as plein de milieux, ce n'est pas le cas. Dans l'armée, c'est le cas, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que la hiérarchie de la cuisine est une hiérarchie militaire. Est-ce que ça a toujours été aussi misogyne, aussi sexiste ? Est-ce qu'il y a toujours eu une domination des hommes sur ce milieu de la gastronomie, historiquement ? Historiquement, il y a toujours eu un entretois masculin. Ce sont les hommes qui ont créé la gastronomie, pas la cuisine, c'est différent, mais la gastronomie, la technicité de la cuisine, qui ont codifié la cuisine, qui ont intellectualisé la cuisine, donc on pense aux critiques gastronomiques après, qui ont rationalisé, je pense à Auguste Escoffier, qui a inventé la brigade de cuisine, qui s'appelle donc une brigade, en termes militaires, qui rappelle donc la hiérarchie qui est encore celle-ci aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé d'hierarchie. Et beaucoup de chefs aujourd'hui, beaucoup de plus ou moins jeunes chefs disent qu'il faudrait changer déjà aussi le statut du chef de cuisine, qui n'a pas à être le roi soleil. Dans l'hexagone, la haute gastronomie, ça a été une cuisine de cours qui a été inventée par des types qui, en fait, pour beaucoup, faisait la cuisine pour les armées. C'était donc des hommes, puisque l'armée interdisait les femmes, donc on était déjà dans un entresoi masculin. Les hommes étaient payés pour faire la cuisine à des gens très influents économiquement et politiquement. Les classes moins aisées laissaient aux femmes le soin de faire la cuisine pour elles, donc des servantes, des mères ou des époux, mais dans la cuisine bourgeoise, c'était donc des servantes qui faisaient la cuisine. C'était trop cher d'avoir des hommes, déjà. Et donc, ça a toujours été des hommes qui ont eu ce pouvoir politique lié à la cuisine et qui aussi pouvaient voyager, par exemple, plus facilement qu'une femme et qui pouvaient apprendre. Donc, la professionnalisation de la cuisine a été interdite aux femmes pendant très longtemps. On a des espèces de guildes qui ont interdit aux femmes de pouvoir faire des apprentissages dans des restaurants, alors qu'on apprenait aux femmes à faire la cuisine et la couture à l'école. Les cours d'économie domestique étaient dispensés aux femmes pendant que les hommes avaient des cours de travaux manuels, de menuiserie, plein de choses, de mécanique, etc. Les femmes, elles devaient apprendre à tenir un foyer, mais dans un but uniquement privé, en fait. Les hommes, eux, avaient le droit d'aller passer des diplômes, donc de devenir pro, donc d'être payés pour. Et on en revient justement à ce qu'on disait au début de l'épisode sur être rémunérées pour ce travail, qui est un travail de reproduction sociale, qui est un travail encore dans le domaine du care, donc du soin, où les femmes sont en plus grand nombre dans ce secteur-là. Mais effectivement, on a privé les femmes de la possibilité de devenir professionnelles. Alors, elles n'ont pas toutes, on ne leur a pas dit à toutes, c'est bon, c'est interdit, tu ne fais rien. La preuve avec les mères lyonnaises, donc c'est Jenny Brazier, la plus connue, qui sont les premières restauratrices à ouvrir des restaurants et à être rémunérées pour et à avoir des étoiles Michelin pour et à former des gars comme Bocuse qui, elles, en fait, sont des femmes qui étaient cuisinières dans des familles bourgeoises. Et puis, les crises économiques sont passées par là, les guerres sont passées par là, donc on a dû séparer ces cuisinières pour faire des économies. Donc, elles sont allées ouvrir des restaurants avec l'argent qu'elles avaient reçu de leur emploi dans des familles aisées. Encore aujourd'hui, si on regarde qui sont les chefs les plus prestigieux, ceux qui ont des étoiles Michelin, ceux qui reçoivent des récompenses et tout. Il y a beaucoup plus d'hommes, mais c'est aussi un travail de défrichage qui n'est pas forcément fait par les enquêteurs et enquêtrices du guide Michelin pour ne citer que lui ou par les critiques gastronomiques. En fait, quand on regarde le nombre de chefs en France, il y en a quand même beaucoup. Je veux dire, elles sont là. Il n'y en a pas quatre, en fait. Alors, pourquoi il y en a si peu dans les classements ? Ça s'explique par plein de raisons. D'abord, un manque de curiosité, un entre-soi masculin qu'on retrouve aussi dans les critiques culinaires, dans les critiques gastronomiques, une sous-médiatisation, alors qu'il y a aussi plusieurs explications. Les femmes, les restauratrices ont des restaurants où il y a moins de couverts, elles embauchent moins de gens, elles font moins de chiffres et donc, elles ne peuvent pas quitter leur cuisine pour deux jours pour aller faire une conférence je ne sais où. Et il y en a plein qui refusent ça uniquement d'un point de vue logistique et économique. Elles ne peuvent pas quitter leur cuisine. Évidemment, quand tu as douze restaurants dans le monde et que tu n'es quasiment jamais dans tes cuisines, comme c'est le cas pour beaucoup de chefs, et ça, quand on ne connaît pas ce milieu, on ne le sait pas, mais il y a plein de chefs qui ne sont pas très présents en cuisine, qui écrivent beaucoup de livres, qui sont beaucoup à la télé, qui font beaucoup de conférences rémunérées pour, mais du coup, rémunérées pour tout ça. Donc, ils ont beaucoup d'argent qui peuvent déléguer plein de choses et qui ont des grosses brigades en cuisine. Donc, les femmes, il y a ça. Et puis, il y a aussi un défaut de légitimité et qu'on retrouve partout. Les femmes, on n'ose pas parler des choses qu'on connaît. On dit toujours qu'on n'est pas assez légitime. On sait que notre parole va être remise en question beaucoup plus facilement que celle d'un homme. Donc, il y a aussi cette sous-médiatisation qui est le fait d'une socialisation des femmes à prendre moins de place. Oui, à sous-estimer sa parole experte et des hommes à la surestimer ou en tout cas à accepter un petit peu tout et parler de plein de choses. Et du coup, ces femmes-là, c'est un cercle vicieux puisque vu qu'on ne les voit pas, on ne va pas les inviter à des festivals. Ou bien, moi, ce que j'ai entendu dans la programmation de festivals, des gens qui me disaient « Oui, on essaie d'avoir des femmes et je te jure, je te montre les mails, elles ont refusé. » Et là, je leur dis « Oui, mais est-ce que vous leur avez demandé pourquoi elles refusent ? » Peut-être essayer de les convaincre que leur parole est tout à fait légitime, que vous ne feriez pas la table ronde s'il n'y a pas de femmes. En fait, il y a aussi ça, accepter d'être la seule femme sur une table ronde avec cinq autres mecs, c'est problématique aussi. Je pense que c'est aussi aux femmes de dire « Non, je ne serai pas votre token féminin, je ne serai pas la femme de service. » Celle qui est là pour qu'on puissait dire « Ah, on avait une femme au panel. » On ne peut pas être accusé de sexisme ou d'être biaisé. Je pense qu'il faut se poser des questions, c'est des questions de l'ordre socio-économique aussi sur les raisons pour lesquelles les femmes ne sont pas aussi médiatrices que les hommes. Mais la faute est dans tous les camps et surtout dans le camp, à mon sens, des critiques qui ne font pas ce travail du défrichage. Quand tu regardes le livre de Veran Frediani et Sterel Payani sorti chez Nouritur Fus, qui est aussi mon éditeur et éditrice, qui s'appelle « Chef, 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France », il y en a 500. Elles ont trouvé 500 femmes en fait. Elles se sont dit « Mais en fait, c'est incroyable quoi. on va nous dire qu'il n'y a pas... » En fait, on nous fait croire qu'il n'y a pas de chef. Eh bien voilà, on va les trouver. Et il y en a 500 dans ce livre. C'est que c'est possible de les trouver en fait. Oui, mais alors, est-ce qu'en même temps, ce n'est pas elles qui récoltent les étoiles ? Ce n'est pas elles qui sont dans les classements des meilleurs restaurants du monde, des meilleurs chefs du monde ? Enfin, tous les classements, les mises en avant qui sont faits par les médias des chefs. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas le niveau ? Non, pas du tout. Elles ne sont pas dedans parce qu'il n'y a pas ce travail qui est fait d'aller les chercher. D'une part, d'aller les chercher, d'aller juste se dire « Alors attends, ok, là, cette semaine, j'ai fait cinq restos, enfin j'en ai fait 15 et il n'y a qu'une seule femme. » Il n'y a pas un problème dans la manière dont moi, critique gastronomique, je choisis mes restaurants. Il n'y a pas un problème dans la manière dont le guide m'attribue des restaurants à tester. Comment ça se fait ? Mais il y a aussi un problème avec les pays représentés. Je veux dire, le guide Michelin, le continent africain n'existe pas dans le guide Michelin. Donc, ce n'est pas qu'un problème de femme chef, c'est aussi un problème global de blanchité de la gastronomie. Mais attends, mais il y a autant de restaurants de haute gastronomie en Afrique qu'en Europe ? Il y a beaucoup de restaurants. La liste 50 best, qui est donc une liste qui se veut internationale, ignorait jusqu'à récemment l'Asie et ignorait jusqu'à récemment l'Afrique, le continent africain. Les seuls restos qui sont dans le 50 best, c'est deux restos sud-africains tenus par des blancs. Donc, on ne va pas me faire croire et nous faire croire qu'il n'y a pas sur un continent aussi grand que l'Afrique des restaurants qui ne valent pas la peine déjà d'y mettre les pieds parce qu'en fait, ce n'est même pas le problème d'une étoile, c'est qu'ils n'y vont même pas les enquêteurs et enquêtristes. Mais moi, j'ai parlé pour un article qui sort dans pas longtemps à des chefs africains et africaines qui m'ont cité des noms. Je veux dire, ils en ont. Ils peuvent te filer une liste, là. Il y en a plein des chefs qui mériteraient des étoiles ou qui mériteraient plus de médiatisation. Simplement, on n'y va pas. Mais pour revenir aux femmes, non, il n'y a pas de différence au niveau des compétences. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de différence. C'est comme quand on parle de cuisine masculine et féminine. Ça n'a strictement aucun sens. On ne peut pas deviner qui a préparé le repas en regardant une assiette et en goûtant. On ne peut pas deviner, à part si on se fie à des stéréotypes de genre. Donc, on va penser que les hommes cuisinent de la viande saignante et les femmes cuisinent des petites fleurs et du poisson. Il y a un truc que je ne comprends pas dans cette affaire de critique gastronomique qui est sexiste. C'est que si tu es critique gastronomique, ton but, c'est de bien manger. C'est de trouver les meilleures tables et tout. Ces personnes qui sont critiques gastronomiques, elles ne se disent pas « Ah bah tiens, je vais aller manger que dans ces restaurants parce que c'est des mecs qui cuisinent. » Non, elles ne vont pas se dire « Je vais aller manger dans un restaurant parce que c'est un gars qui cuisine. » Simplement, vu que les femmes sont moins médiatisées, on va avoir entendu parler de telle ouverture, tel restaurant parce que ce mec, il a un réseau qui va être mis en avant par ses collègues parce qu'il a peut-être fait plus de cuisine avant parce qu'il est resté dans des cuisines où lui, il n'a pas eu de problème. Du coup, le problème des critiques, c'est qu'on a un manque de curiosité et ce qui devrait être le métier de critique, c'est d'aller chercher des choses pour dire au public « Allez-y, ça, vous ne tomberiez pas dessus par hasard ? » On se repose un peu sur ses lauriers. Pas tous les critiques, évidemment. Il y a quand même beaucoup de critiques qui restaient à une époque sur les dix mêmes jeunes pousses à suivre de la restauration française. On voyait les mêmes noms en boucle, en boucle, il n'y avait pas une femme ou bien une seule sur dix. Et ça, tu te dis comment ça se fait que quand on veut trouver des femmes, on les trouve ? Mais quand on n'a pas cette volonté de les trouver, on ne les trouve pas. Mais c'est pareil avec une parole d'experte. Ce n'est pas pour rien qu'il y a l'annuaire des expertes qui est très utile et qui est sortie. Pour le milieu du journalisme, ça vaut dans tous les milieux. Si tu ne fais pas l'effort de chercher les femmes qui ont publié des romans, les femmes qui font de la musique, les femmes qui font du cinéma, etc., comme par hasard, tu ne le prends pas en compte dans ta critique, dans ta veille ? Non. Tu ne prends pas en compte un changement de perspective aussi et c'est aussi, oui, c'est de la paresse, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, vu que les hommes sont déjà très médiatisés, quand sur Google, tu vas taper, parce que tu cherches quelqu'un à interviewer expert en terrorisme, expert en relations internationales asiatiques, tu tombes sur beaucoup d'hommes. Mais si tu ne fais pas l'effort de chercher des femmes, forcément, ce que Google te renvoie, c'est des hommes. Des hommes qui ont peut-être eu plus le temps pour aller faire des émissions de télé, de la radio, des podcasts, des interviews écrites, qui ont peut-être eu plus le temps, qui ont peut-être quelqu'un qui tweet à leur place, qui ont peut-être un blog, qui produisent, qui ont le temps de produire aussi, parce que la production intellectuelle, on a vu pendant le confinement que les études, que les magazines scientifiques voyaient plus de publications soumises par des hommes que par des femmes. Et on s'est dit, mais comment ça se fait ? Pourquoi tout le monde n'est pas égal devant le temps ? Non, évidemment, tout le monde n'est pas égal, puisque les femmes font la cuisine, elles s'occupent des enfants à la maison. Donc, il y a ça aussi. Il faut, pour combler cette lacune et pour être le moins biaisé possible, il faut faire un effort. Il y en a qui ne veulent pas faire cet effort d'aller chercher, parce que quand tu es critique, tu es en train de se défricher, pas juste récupérer ce que tu as déjà vu passer un peu partout sur Internet, ou les potes qui vont te dire « machin, sans son nouveau resto ». C'est un travail de défrichage et Véran et Esterel l'ont fait, la preuve, elles ont sorti un livre dessus, donc c'est que ce n'est pas si compliqué que ça d'aller trouver 500 chefs. Mais donc, pour l'instant, le milieu de la gastronomie française il reste encore très, très masculinisé. Il est très masculin, il est très viril, dans le sens péjoratif du mot viril, il est très misogyne, il est très blanc, il est très hétéro, il est de plus en plus sensible à des questions de genre, des questions environnementales, donc ça change, ce serait faux de dire qu'il y a un statu quo. Il y a un statu quo dans les violences, parce que moi, j'espérais qu'on me dise « bah non, ça a vachement changé, j'ai moins de violences qu'avant, moi qui travaille dans la restauration depuis 10 ans, etc. » Non, quand tu as des jeunes de 17 ans qui te racontent ce qui leur arrive, tu te dis « mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Mais il y a un manque de pédagogie ». Après, il y a des chefs qui ont aujourd'hui une quarantaine d'années, qui travaillent depuis qu'ils ont 15 ans mais qui ont ouvert leur propre restaurant il y a une dizaine d'années, qui te disent eux-mêmes « moi, j'ai merdé, moi au début, j'ai reproduit ce qu'on m'a appris ». Parce que c'est ça le problème, c'est que quand tu es un gamin de 15 ans et que tu débarques, tu prends des mauvais réflexes et tu te dis « c'est comme ça que ça fonctionne la cuisine en fait ». Il faut hurler sur les gens et il faut les insulter si l'avion est trop cuit. Donc, tu vas reproduire ça avec tes équipes si tu as la chance de pouvoir ouvrir un restaurant et puis voilà, la pédagogie à faire auprès des jeunes mais comme tout, comme partout, comme on devrait faire déjà dans les établissements scolaires sans distinguo entre la restauration et le reste. Dans ton livre, tu fais aussi remarquer que ce partage-là qu'on a vu entre qu'est-ce que c'est une cuisinière et qu'est-ce que c'est un cuisinier, ça se retrouve aussi dans le marketing des produits de grande consommation. Et c'est vrai qu'avant de lire ton livre, je n'avais pas du tout réalisé ce truc-là. Tu peux nous dire ce qu'on voit du point de vue du genre quand on se balade dans les rayons d'un supermarché et qu'on commence un peu à réfléchir aux marques ? Alors, du point de vue des marques, en fait, c'est pareil, quand j'étais en train d'écrire le bouquin, je n'y ai pas pensé et puis un jour, je n'arrivais pas à dormir et je me suis dit mais attends, la confiture bonne maman, les compotes maternes, les yaourts maminova, il n'y a pas un petit chamin donc je me suis dit ok, donc c'est quoi les marques avec des bonhommes, avec des mecs identifiés soit avec des prénoms soit avec une égérie et je me suis dit mais alors il y a Captain Igloo, ok, il est pêcheur, on le sait, Don Patillo, les pâtes, il est prêtre, Ducro, c'est un chef, après il y a les entrepreneurs, Giovanni Rana, Michel Augustin qui se présentent comme entrepreneurs, etc. Il y a Uncle Benz qui donc est risiculteur mais c'est sa femme qui fait à manger quand il invite 43 potes à bouffer son riz. Dans les publicités, voilà, après il y a Jacques Vabre, alors lui il est carrément l'explorateur, c'est un peu le cliché fantasme du blanc qui va venir goûter les cafés des producteurs, il y a Jean Capy, les charcutiers, alors il y a Prince, les biscuits Prince, alors lui il sauve des princesses et il tue des dragons, c'est un métier comme un autre on peut le dire, mais alors je me suis dit mais attends, il y a Père Dodu par contre parce qu'il y a Mamie Nova et Père Dodu, il a même une toque, donc il a un métier, c'est Père Dodu, il a une toque et du coup je me suis dit ok, donc les mecs ont un nom, déjà ils ont un nom et un prénom souvent et ils ont un métier, donc ils sont professionnels. Les femmes c'est Bonne Maman, alors il y a Monique Ranoux, ça c'est l'exemple, c'est le contre-exemple qu'on me cite, Monique Ranoux, donc le jambon, je dis ok, très bien, très bien, il y a le jambon, mais alors Bonne Maman, Materne, Mamie Nova, le point commun c'est quoi ? C'est qu'on parle de femmes qui sont donc anonymes et qui sont réduites à leur genre et à leur capacité reproductives et l'aspect nourricier. Ouais, Materne, Bonne Maman, Mamie Nova, ah oui, le café grand-mère aussi ? Le café grand-mère, tout à fait, donc on a des, et puis les marques invoquent donc cette tradition de savoir-faire, les mamies, elles savent faire, elles ont la bonne recette, etc. Les hommes, eux, ils ont un nom, un prénom, ils ont une technicité. Les produits vendus sous ces marques-là ne sont pas les mêmes, donc confiture, compote, yaourt, donc quelque chose sucrée, réconfortante, qui ne nécessite pas non plus un savoir-faire incroyable, c'est-à-dire que c'est apporté de chacun, chacune, de faire une confiture, une compote, des yaourts, mais par exemple, sur le café, Jacques Vabre, donc il a un savoir-faire, il va explorer, trouver le meilleur café, le café grand-mère, c'est-à-dire qu'elle met le café dans la cafetière et elle te le sert, quoi, donc il n'y a même pas de, derrière, il n'y a pas cette notion de compétence, en fait. Il y a une compétence manuelle, mais il n'y a pas la compétence intellectuelle et de terrain, quoi. Ni de technique. Donc, c'est des hommes qui ont un métier, ils ne sont pas juste papis et les femmes, elles n'ont pas de métier, elles sont mamans, elles n'ont pas un métier rémunéré pour un, j'entends bien. Donc, ça, c'est intéressant. Après, là, on parle des marques, après, on parlera peut-être des produits qui sont genrés, qui sont vendus, qui sont marketés pour les femmes, pour les hommes, mais là-dedans, c'est vrai que quand je me suis rendue compte de ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, dans les histoires, en fait, qu'on raconte sur les marques, dans la façon dont on positionne les produits et tout, il y a aussi des impensés sexistes, quoi. C'est ça. Et je me dis maintenant, si on s'intéresse à qui produit la nourriture au niveau de l'agriculture, qu'est-ce que tu peux en dire ? Est-ce que ce sont, au niveau du genre, qu'est-ce qu'on remarque ? Si on regarde à qui produit la nourriture et qui gagne de l'argent avec la production de nourriture ? Alors, sans surprise, qui gagne de l'argent sur la production de nourriture au niveau mondial, c'est plus les hommes. Leurs exploitations sont plus grandes, ce sont eux qui sont principalement les propriétaires terriens, alors que les femmes constituent la main-d'œuvre autant que les hommes, voire, dans certaines régions du monde, les femmes constituent la main-d'œuvre à 80% sur les champs, mais les hommes restent, par exemple, on va inverser, vont être eux à 80% propriétaires terriens. Les femmes ont moins accès pour plein de raisons, que ce soit des raisons religieuses, politiques, des lois, des usages, etc. ont moins accès à la propriété, ont moins accès aux prêts et ont moins accès à l'éducation et aux techniques, du coup, et à tous les intrants qui font qu'on peut être plus productif ou plus productif quand on est paysan, paysanne, agriculteur, agricultrice. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, les femmes vont être la main-d'œuvre la plus précaire, par exemple, aussi. On le retrouve dans plein de domaines, mais dans l'agriculture, c'est le cas. Et comme dans la restauration, elles ont les surfaces les moins grandes. J'en parlais tout à l'heure, pas pour rien, c'est que c'est compliqué d'être une femme. Si on veut avoir une grande exploitation, on ne nous prête pas assez de sous pour. Et sur la productivité, sur la quantité produite, ne pas avoir accès à des prêts, ça veut dire ne pas avoir accès à des machines, ne pas avoir accès à l'éducation, c'est ne pas avoir accès à des nouvelles technologies et à des nouveaux savoirs, ne pas avoir accès aussi à la politique locale, ne pas pouvoir faire partie d'alliances, de paysans, de coopératives, etc., c'est ne pas avoir de pouvoir politique, d'influence sur les lois, d'influence sur l'économie, de rencontrer des gens qui peuvent aussi te présenter des nouvelles technologies, des nouveaux intrants et c'est n'avoir aucune autonomie surtout. Donc, qui produit, ça dépend de ce que ça veut dire produire. Qui produit, qui est propriétaire ou qui sont les personnes qui ramassent, qui transforment aussi la nourriture. Les femmes, dans pas mal de pays du monde, transforment la nourriture et vont les vendre sur les marchés. C'est aussi une grosse différence. Après, tout dépend des régions. En France, on a encore beaucoup plus d'agriculteurs que d'agricultrices. Après, c'est compliqué en France parce que, par exemple, il a fallu être dans les années 80 pour avoir un statut de conjoint collaborateur pour les femmes. Ça veut dire qu'avant, elles travaillaient de façon, on va dire, clandestine puisqu'elles n'avaient pas de retraite, d'indemnité. Donc, en fait, quand ton époux était agriculteur et que tu l'aidais, tu n'étais pas, toi, avec un statut ancien. Quand tu travaillais avec lui, ce n'était pas reconnu comme un travail. Justement, tu l'aidais. Tu es considéré comme une aide et donc, quand ton mari mourait, toi, tu n'avais rien cotisé. Tu n'avais pas de retraite, tu n'avais pas de congé payé, tu n'avais rien. Ça a changé dans les années 80 mais aujourd'hui, dans mon souvenir, c'est 30 et quelques pourcents sont des femmes en agriculture en France. Alors, elles ont les plus petites surfaces, elles ont plus souvent une petite surface égale, on peut faire plus de bio, par exemple, donc c'est aussi un des moyens de valoriser les femmes dans ce domaine-là, c'est d'avoir l'exploitation en bio ou des petites quantités produites que tu peux vendre plus cher à l'export, par exemple. Je pense à des pays d'Afrique de l'Ouest, notamment, où tu as plein d'initiatives là-dessus, de la FAO, notamment, pour aider des agricultrices à développer des cultures très valorisées en Occident, par exemple, mais qui, du coup, peuvent être valorisées sur des petites surfaces. Le problème en France sur l'agriculture et ces chiffres-là, c'est qu'on a beaucoup d'agricultrices qui sont des femmes bientôt retraitées. Donc, je pense qu'il faut attendre encore quelques années pour avoir un chiffre pertinent, puisque beaucoup, beaucoup vont partir, vont arrêter ça. Il y a quelques jeunes qui arrivent, mais je pense qu'aujourd'hui, il est un peu tôt pour tirer des conclusions sur le paysage agricole français en termes de genre. Il me semble que, peut-être dans 2-3 ans, peut-être 5 ans, on sera plus clair quand toutes ces femmes-là seront parties en retraite, de voir ce qu'il reste, en fait. J'aimerais maintenant qu'on parle du rapport des hommes et des femmes à la nourriture, au niveau du comportement. Donc là, j'aimerais qu'on parle du rapport qu'on a selon notre genre, aux quantités qu'on avale. Avant de parler du type de nourriture, tu fais remarquer que dans ton livre, qu'en fait, être un homme, c'est ne pas être élevé de la même manière avec le même type de préoccupations ou de soucis. Par exemple, très jeunes, les enfants, si c'est des filles, elles vont être encouragées à se préoccuper de leur poids, des quantités qu'elles avalent et les hommes, beaucoup moins. J'ai retrouvé cette étude Ipsos qui date de 2015 sur les régimes. On sait qu'à l'âge adulte, les hommes sont beaucoup moins nombreux que les femmes à avoir suivi un régime. Il y a un tiers des hommes qui ont déjà suivi un contre plus de la moitié des femmes. Alors même qu'ils souffrent plus de surpoids ou d'obésité, est-ce que les hommes ont moins de pression que les femmes sur ce qu'ils mangent et notamment sur les quantités qu'ils ingèrent ? Sur les quantités et sur les calories. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. On peut avaler beaucoup, beaucoup, beaucoup de fromage blanc, c'est hypocalorique, alors que si on avale beaucoup, beaucoup, beaucoup de frites, c'est hypercalorique. Les hommes ont moins de pression que les femmes, évidemment, puisqu'ils ne sont pas jaugés. Leur valeur n'est pas de leur corps, en fait, dans notre société aujourd'hui. Donc, il y a moins d'injonctions à la minceur ou à manger sain. Tout, c'est quand même pas la même chose. En fait, les hommes, l'excès est quelque chose qui est vu comme viril. C'est viril de beaucoup manger. La bonne chair, c'est quelque chose de masculin. Ça montre qu'on a goût à la vie et qu'on ne se préoccupe pas de questions environnementales et de santé. Chez les femmes, il y a ce qu'on appelle la nutritionnalisation des aliments. C'est-à-dire que les femmes choisissent plus que les hommes des aliments pour leur apport nutritif et les hommes pour le plaisir que ces aliments les procurent. Donc, en fait, il y a des hommes aussi qui veulent prouver qu'ils mangent ce qu'ils veulent, c'est pas grave, je peux manger de la charcutte, on s'en fout. Alors qu'on apprend à chacun et chacune que faire attention à la valeur nutritive et aux calories et compter les calories de ce qu'on avale, c'est quand même très féminin. Et ça, c'est le marketing, l'industrie mode beauté, les magazines féminins qui apprennent très rapidement aux hommes et aux femmes qu'on n'est pas égaux devant ce qu'on avale et devant ce qu'on devrait avaler. Et on culpabilise beaucoup les femmes sur ce qu'elles mangent. Manger beaucoup, de montrer qu'on s'en fout, en fait, de savoir si c'est équilibré ou pas, de ce qu'on mange et tout. Je me dis que l'exemple caricatural de ça, c'est toutes les compétitions du plus gros mangeur. Les compétitions qu'on voit un peu partout dans le monde, qui va manger le plus de cassoulet, qui va manger le plus de hamburgers, le plus de tacos, le plus de... Oui, mais c'est le côté compétitif qu'on retrouve dans les épisodes. Deux choses dont tu as déjà parlé, il y a le côté compétitif, la compétition entre hommes et aussi l'aspect comportement dangereux. On le voit dans... Les hommes meurent de choses différentes des femmes, d'accidents, etc. Les hommes se mettent en danger bien plus que les femmes. Et sur la nourriture, c'est pareil. Quand l'OMS publie une enquête, publie une étude sur le caractère cancérogène de charcuterie, donc de viande transformée, et qu'on sait que le cancer colorectal tue les hommes, en majorité, et que les mecs derrière te disent on ne peut plus rien manger, d'accord, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus boire, je ne peux plus fumer, que tu as toutes les associations, tous les agriculteurs, les maires de France, M-A-I-R-E-S, principalement des hommes, qui montent au créneau le jour même en disant d'accord, on ne peut plus rien faire de toute façon dans ce pays, on diabolise la viande. Non, on ne diabolise pas la viande. On ne diabolise rien d'ailleurs. On émet des conseils, on émet des précautions en fait de consommation, parce qu'on voit que les hommes ont des consommations différentes des femmes et que ça peut mener à des cancers. Mais effectivement, l'excès a toujours été quelque chose de valorisé chez les hommes et la restriction alimentaire est valorisée chez les femmes. Le self-control, le fait de faire attention, comme on dit, faire attention à ce qu'on mange, même à comment on s'habille, mais sur la nourriture, c'est ça. Il faut tout le temps se restreindre, se surveiller. Et peut-être ça peut expliquer aussi le fait qu'être un homme, ça veut aussi dire avoir moins de chances de souffrir de troubles du comportement alimentaire, que ce soit de l'anorexie, de la boulimie. Ça se manifeste à l'adolescent, ça touche majoritairement les femmes, alors que les garçons, comme tu le disais tout à l'heure, sont plus souvent en surcharge pondérale. Les filles sont même sous le seuil de minceurs. Et des filles sont au régime dès l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. les médecins sont catastrophés devant ça. Et je crois qu'aujourd'hui, Instagram notamment, ça n'aide pas du tout. Et je pense que ces réseaux-là font aussi que les hommes sont de plus en plus sujets à ces troubles-là. Les avant-après, les challenges, fitness, etc. le hashtag health food, etc. Toutes ces injonctions à manger sain et à maigrir, les hommes y échappent dans moins en moins quand même. Donc, effectivement, les femmes, avec toutes les injonctions à la maigreur, à la minceur, toute cette sociabilisation qui est faite autour du corps des femmes où leur corps reflète leur valeur et c'est la première chose qu'on voit, elles seront jugées sur ça. Les hommes commencent un peu à à souffrir de ces choses-là. En tout cas, les médecins voient de plus en plus de jeunes garçons consulter pour ça. J'ai vu une enquête sur Slate là-dessus, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Mais ce que tu dis là sur ce souci qu'on a collectivement du corps des femmes, le fait que quand tu es une femme, ça veut aussi dire que tu grandis avec cette idée que ton corps, ça reflète ta valeur, que tu dois rester mince, que c'est hyper important. Ça me fait penser à cette stat que j'ai souvent citée de... Il y a deux fois plus de chances que les parents googlent est-ce que ma fille est en surpoids plutôt qu'est-ce que mon fils est en surpoids. En revanche, il y a deux fois plus de chances qu'ils googlent deux fois plus souvent est-ce que mon fils est surdoué plutôt qu'est-ce que ma fille est surdouée. C'est terrifiant quand même. est-ce que... Alors, maintenant, on va en venir après avoir dit les quantités, le rapport aux calories, tout ça. Est-ce que... Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'il y a des tendances différentes selon le genre des gens sur la nature de ce qu'ils avalent ? Qu'est-ce que ça voudrait dire typiquement ? Est-ce que ça a un sens manger comme un homme ? Alors, quand t'es en famille, c'est différent puisque, comme on l'a dit au début, en famille, dans un couple hétérosexuel, ce sont les femmes qui préparent à manger et ce sont surtout les femmes qui font les courses. Donc, c'est elles qui choisissent ce que la famille mangera. Donc, là où les disparités sont les plus éloquentes, c'est quand on prend des ménages célibataires, en fait, quand on prend des hommes célibataires ou des femmes célibataires. On sait que les hommes célibataires consomment plus d'alcool, que ce soit du vin ou des spiritueux, plus de pain, plus de pâtes et plus de riz. Et les femmes célibataires consomment, elles, plus de fruits et légumes frais, plus de produits laitiers, plus d'œufs, plus de poissons et plus d'aliments sucrés. Donc, les becs sucrés, c'est plutôt les femmes. Ensuite, quand on parle de la viande, la viande, il y a très peu de différences de consommation. Je parle de viande, pas de protéines parce que dans les protéines, il y a des différences. Mais sur la viande, il y a très peu de différences sur cette consommation-là. En revanche, si on va dans le détail, on voit que les types de viande consommées sont différents. Donc, les femmes, elles préfèrent les viandes maigres, les viandes blanches, le poisson, la protéine des poissons, mais dans les viandes, c'est ça. Donc, il y a une différence aussi dans la nature de la viande qui est consommée. À ton avis, pourquoi la viande s'est codée comme quelque chose de tellement masculin ? Je me demande encore aujourd'hui, parce que je demande à mes amis hommes, quand tu demandes à des hommes et des femmes de séparer des catégories d'aliments en ce qui est féminin et ce qui est masculin. Tout ce qui est hypocalorique et ce qui est sucré, on va dire, c'est féminin. Tout ce qui est fruits, légumes frais, tout ce qui est sain, c'est féminin. Tout ce qui est gras, hypercalorique et protéines animales, notamment en viande rouge, ça va être catégorisé comme masculin. Et je me dis, mais comment ça se fait que quelque chose qui, en fait, nous renvoie à des temps immémoriaux, en fait, parce qu'on nous balance toujours le stéréotype du mec qui va chasser le mammouth, quoi. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on en soit encore là ? Et en fait, c'est la dévalorisation de tout ce qui est féminin, y compris la nourriture, qui fait que la force physique est associée à la viande, les légumes on les cueille, donc il n'y a pas besoin d'aller chasser un bœuf alors qu'on ne les chasse plus. Personne ne chasse son bœuf en France, on va au supermarché pour le récupérer. En tout cas, on dévalorise ce qui est associé à la femme et aux femmes, aux féminins, et on valorise ce qui est associé aux hommes. Et on dévalorise certaines nourritures, donc c'est pour ça que les régimes végétariens sont rejetés par beaucoup d'hommes comme n'étant pas assez virils. Et en fait, tous les comportements, on va dire, tous les comportements qui viseraient à améliorer la santé publique, l'environnement, tout ce qui est faire attention. Encore une fois, on utilise les pensées de faire attention. Faire attention à ce qu'on mange, faire attention à d'où ça vient et à l'environnement, c'est des comportements qui sont jugés féminins. Sur la viande, j'ai vraiment l'impression que c'est des stéréotypes, vraiment des trucs qui datent il y a super longtemps. Pourquoi aujourd'hui, on associe ça encore ? Mais je pense que c'est vraiment la force physique. Ce côté, manger de la viande, c'est de la protéine, c'est de la prot, donc c'est du muscle, donc c'est masculin. Alors qu'encore une fois, les femmes devraient manger plus de fer ou qu'elles le trouvent. Mais au contraire, on devrait se dire, vu que les femmes ont besoin de plus de B12, de fer, etc., c'est aux femmes qu'on devrait associer la viande. C'est à elles qu'on devrait marketer tous ces produits très protéinés. Non, non, c'est uniquement une question de force physique, c'est même plus de la santé, là, on est vraiment dans autre chose. Et justement, c'est là encore que la différence entre les femmes qui choisissent un aliment pour son apport nutritif et les hommes qui le choisissent pour autre chose, notamment pour le plaisir ou pour le prestige social puisque la viande a été longtemps associée au prestige social. Alors, comme ça m'intrigue, cette association si profonde entre la viande, en particulier la viande rouge, la viande crue et la virilité, eh bien, on va encore creuser cette question dans la seconde partie de cet épisode avec deux nouveaux invités qui sont spécialistes de la pensée antispéciste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui réfléchissent au rapport de domination qu'entretient l'humanité avec le monde animal et qui nous expliqueront les liens qu'ils voient entre sexisme et spécisme, autrement dit, entre la domination des animaux et la domination masculine mais aussi d'autres formes de domination sociale. Voilà, c'est dans la seconde partie de cet épisode.